Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a affaire à un big unboxing de la race qui tue parce que j'ai craqué pour plein de trucs de coloriage, voilà, comme d'habitude. Donc il y a plusieurs choses, il y a du matériel et des livres, mais principalement des livres de coloriage. Donc c'est parti tout de suite mon kiki, on ne va pas s'attarder parce qu'il y en a plein. Alors j'en ai un petit répliqué comme ça, et je crois que dedans c'est des crayons. Si je ne dis pas de Tis B, je pense que c'est des crayons. Oui, on les voit. C'est la suite de mes Verwant Drawings. Il n'y en a que deux. Voilà. Ah non, il est cassé, c'est neuf. Enfin cassé. Il ne faut rien. Ah, ok, ma lumière vient de mourir, donc je vais en rechercher une. Et franchement, j'ai la poisse, j'en ai marre. Voilà, et la lumière fut magnifique. Donc je vous disais que j'avais mes deux petits Derwant Drawings, dont celui-là, qui était un petit peu cassé. Est-ce que vous voyez quelque chose ? On est un peu cassé sur le haut, mais bon, c'est la peinture du truc, on s'en fout. Mais bref, donc oui, j'essaye de compléter ma collection de Derwant Drawings. Parce que le problème, c'est que moi, je voulais absolument la petite boîte avec le petit renard, évidemment. Et donc, je me suis retrouvée avec seulement la petite boîte de 12 parce que je n'ai jamais trouvé la plus grande boîte. C'est la boîte de 24. Et je n'ai jamais trouvé la boîte de 24 avec le petit renard et je suis vraiment deg. Si quelqu'un la voit dans son magasin d'art près de chez eux ou je ne sais pas quoi, je vous finance. Et je l'achète parce qu'en plus, ça peut être... En fait, je pense que c'est mes crayons préférés. Maintenant que j'ai testé pas mal de crayons, ça devient un petit peu mes crayons préférés, je pense. Et j'en rachèterais bien une boîte entière, mais je veux vraiment le petit renard. Enfin bref. Et donc, j'avais les 12 et puis je rachète petit à petit les 12 qui me manquent. Et voilà, j'en avais acheté déjà quelques-uns. Là, je me suis racheté un petit peu ceux qui manquaient. Donc là, j'ai le Light Sienna et le Vénétienne Red. Mais j'ai trop hâte de recolorer avec ces crayons parce que vraiment, je crois que c'est mes préférés de tous. Je les aime trop. Donc, j'en ai encore qui vont arriver petit à petit. Mais finalement, en plus, je me suis rendu compte qu'à l'unité, c'était presque plus cher qu'acheter la boîte de 24. Mais bon, bref. Tout ça pour un petit renard, je sais. Mais comme ça, c'est la vie. Ensuite, ça peut être encore des Derwent Drawings, ceux-là. Je ne sais pas. C'est peut-être ça. Alors, ça a l'air d'être par là que ça s'ouvre, mais ça a l'air d'être compliqué. On ne va pas y arriver. Oui, alors, c'est le... Ah non, c'est sur Cultura. J'ai cru que c'était le géant des Beaux-Arts. Mais j'en ai encore du géant des Beaux-Arts qui vont arriver aussi. Et puis, ceux-là, ils viennent de Cultura. Les petites bulles, ma vie. C'est trop bien. J'adore, voilà. ASMR, rien que pour vous. Voilà, de rien. Nina Quill, passion, pétage de bulles. Je n'arrive pas à ouvrir. Ce n'est pas trop de scotch. Donnez-moi mes crayons. Ouais, et bien alors, ceux qui sont... Attendez, je vérifie. Quoique là, le bois, il est cassé. Ouais, ils sont cassés aussi, ceux-là. Bon, remarquez, voilà. Et en plus, ils n'ont pas tous la même couleur. Enfin, la même couleur de bois, je vous dis. Ceux-là, je les ai commandés sur Amazon à un vendeur, je crois, English-British, là. Et les trois-là, sur Cultura. Mais voilà, ils sont toujours un petit peu... Un petit peu pétouillés de partout. Mais bref, j'ai le Cool Grey, le Warm Grey et le Mars Orange. Et voilà. Ils sont un petit peu pétés. Mais ce n'est pas grave, j'aurai tous mes Derwent Drawings. Je suis contente. Je vais pouvoir les rajouter à ma petite collection. Et je pourrais faire des Colo Queux avec les Derwent Drawings. Drawings, Drawings, Drawings. C'est mieux. Ensuite, next, thank you, next. Celui-là, c'est Amazon. Donc, ça doit être un livre. Je suis finie excitée, c'est Noël. Ah oui, c'est mon petit livre. Bah oui, je l'ai commandé. Bah oui, parce que... J'ai été obligée, celui-là, il était trop kiki. Alors, je vous explique l'histoire. Ça fait un reflet qu'on n'aime pas trop. Donc, celui-là, en fait, je l'ai découvert parce que j'ai vu une vidéo de Color With Claire, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle montrait le magazine Coloring Heaven. Donc, vous savez, c'est une subscription. Enfin, c'est un magazine qui sort tous les mois. On l'a en version française, je crois. Mais je ne la trouve jamais à Cultura. Enfin, bref. Et bref, elle montrait le Coloring Heaven, donc le magazine de novembre. Et dedans, il y avait des illustrateurs et illustratrices que j'aimais bien. D'autres que je n'aimais pas du tout. Donc, je me suis dit, je ne vais pas prendre le magazine alors qu'il y en a que je n'aime pas. Et à la place, je vais acheter les livres des illustrateurs que j'aime bien. Et donc, dedans, il y avait Kim White de Fox Design Den. Je crois que ça s'appelle. Enfin, bref, son livre, c'est Doodle Den. Doodles... Non, Doodles from the Den. Et ouais, j'ai trop aimé parce que... Il y avait un coloriage d'ail dedans que j'aimais trop avec un petit... Un petit renard. Et donc, forcément, j'étais obligasse. Donc, au niveau du papier, il n'est pas hyper épais. Mais il est assez... Comment dire ? Texturisé. Donc, je pense que pour les crayons de couleurs, ça devrait être bien. C'est bien quand il y a de la texture pour les crayons de couleurs. Et voilà, c'est ces petites illustrations comme ça avec des animaux. Et c'est tout dans des cercles. Donc, ça m'a fait penser à Morgane qui aime bien... Donc, de Morgane Colopation. Qui aime bien les images comme ça contenues dans des cercles avec des petits animaux. Et donc, ça m'a fait penser à elle. Et vraiment, ils sont trop minis. Celui-là, j'ai trop aimé. C'est des petits chiens qui sont sur Mars, là. Enfin, sur la Lune. Et là, il y a un petit alien et tout. Et j'adore. J'aime trop. Des petits lamas. C'était lequel ? Je vous cherche celui qui était dans le magazine. C'est tout des petits animaux comme ça. Celui-là, c'est le seul qui n'est pas trop en cercle. Sinon... Il y en a deux, trois qui ne sont pas trop en cercle. Mais sinon, c'est des cercles pour les animaux. C'était celui-là qui était dans le magazine Coloring Heaven. Et que j'ai adoré. Je me suis dit direct, j'ai voulu acheter le magazine. Et puis après, j'ai regardé les autres illustrateurs. Je me disais, mais en fait, ce n'est pas très beau. Et donc, j'ai acheté ce livre à la place. Et regardez comme c'est mignon. C'est tout avec de la neige et tout. Et là, il y a un bébé renard. C'est vraiment trop kiki. Et donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, tout plein de petites illustrations. Trop mignonne. Ce petit livre. Et il n'est pas très cher. Il est à 5-6 euros, je crois. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, de toute façon. Mais voilà, ce petit livre-là. J'ai vraiment bien aimé. Et j'ai acheté aussi un autre livre en rapport avec ce magazine. Donc, il va être, je pense, dans cet unboxing. On verra. Ensuite. Celui-là, il est lourd, à mon avis. C'est un des deux hardbacks. Ou peut-être les deux hardbacks que j'ai commandés. Qui c'est ? Hello. Come on. Thank you. Oh, ça se passe bien. Oui, magnifique. Ça n'arrive pas souvent, ce genre de miracle. Ah oui, c'est les deux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est les deux que j'ai commandés. Alors, ils sont super lourds. Le papier doit être de qualité. Parce qu'ils sont archi lourds. En général, quand le papier est de qualité, ça fait un peu ça. Donc, c'est les deux mariatrolles. Je n'avais pas encore de mariatrolles, en fait. Pas du tout. Et ça ne m'a jamais vraiment attirée, ces dessins. Et puis, petit à petit, je voyais plein de gens colorier dedans. Et je me suis dit, il faut quand même que je m'y mette. Parce que l'air de rien, ça me plaît. C'est comme Clara Markova ou même Anna Carzon. Au début, je n'aimais pas trop. Et à force de les voir colorier, j'ai adoré. Donc, voilà. Je me suis pris le Nightfall et le Drum Race. Parce que je les ai tous feuilletés. Je suis allée voir sur Youtube des vidéos de présentation. Et c'était les deux qui me plaisaient le plus. Même si... En fait, il y a 2-3 coloriages qui me plaisent dans chaque livre. Et si j'avais pu choisir chaque coloriage et faire un livre pour moi-même, ça aurait été bien. Mais dans son entièreté, c'est les deux qui me plaisaient le plus. Et j'ai pris à chaque fois la version Muse pour avoir le bon papier. Parce que... Parce que... Le truc, c'est du carton ! Donc, c'est pour ça que les gens disent que c'est un bon papier. Ils ont raison. Ouais, c'est du carton. Et je vois que c'est relié avec du fil. Et c'est tant mieux. Parce que moi, j'ai tendance à bien aplatir mes coloriages pour pouvoir bien colorier dessus. Et quand c'est collé, en général, il y a tout qui se décolle. Et c'est le cirque. Pas possible. Alors que quand c'est fait comme ça avec des fils, ça va beaucoup mieux. Alors celui-là, je l'ai pris parce que... En ce moment, je regarde en boucle les vidéos d'Alice... Alice Color Addict. Et elle faisait en fait le fil rouge de Quet Quet qui était en fait sur ce livre. Donc chaque mois, il faisait un coloriage dans le Nightfall. Et donc j'ai vu Alice qui faisait des coloriages là-dedans. Et surtout, j'ai vu son coloriage... Enfin, celui-là. Celui qu'elle a fait pour cette page-là. Et elle l'a fait avec les Darwin Drawings. Et son coloriage, il est magnifique. Donc ça m'a trop donné envie de faire pareil. Et donc je me suis acheté le livre. Mais vraiment, son coloriage qu'elle a fait là-dessus, là, c'était trop beau. Enfin, tous ses coloriages dans le Nightfall, ils sont trop beaux. Et donc ça m'a donné trop envie. Et vraiment, le papier... Le truc, c'est du carton. Je m'étonne qu'il soit aussi lourd, le paquet. Enfin, c'est... Je sais pas si vous pouvez entendre, mais c'est du carton. Vraiment. Donc, je pense que vous avez déjà tous vu les livres de Maria Troll. Mais moi, ce qui me gênait, c'était qu'il y avait beaucoup de fleurs et de... Et de... Comment dire ? De feuilles et de trucs comme ça. Et souvent, je... Ça me fatigue de colorier trop de fleurs et de feuilles. Mais après, j'ai vu ces petits trucs mignons comme ça. Et je me suis dit, là, là... Je peux pas passer à côté. C'est pas possible. Mais les pages comme ça, par exemple, ça va... Ça va être un peu long. Mais... Mais il y en avait plein que j'aimais beaucoup. Celle-là, je l'aime trop. Parce que forcément, j'aime trop les renards. Donc voilà. J'aimais bien aussi celle avec ses cheveux, là. Celle-là. Je l'aime trop. Et j'aime bien aussi qu'il y ait des fonds noirs de temps en temps. Je l'aime beaucoup les trucs comme ça. Parce que comme ça, vous savez que vous avez que à colorier. Puis le fond noir, il est déjà là, déjà fait. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec de la peinture acrylique. Celui-là aussi, il est trop beau. Mais vraiment, ce papier, je suis... Je suis un peu chouquin, quand même. Ah, je l'avais jamais vu, celui-là. Il est trop beau. Je sais même pas. En fait, c'est parce que... C'est elle, là, qui me faisait ses yeux bizarres, là. Je sais même pas ce que... Je sais plus comment ça s'appelle en... C'est Weasel en anglais. Je sais comment ça s'appelle en anglais et pas en français. Super, magnifique. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ses yeux-là, ça me faisait toujours peur. Et j'ai jamais vu le coloriage d'à côté, du coup. Parce que je regardais The Weasel. Sniff. Oh, c'est trop beau. J'aime trop avec la lune et tout. Et ouais, bref, j'ai craqué. Parce qu'en fait, moi, ce que j'adore, c'est les petits animaux de la forêt. Les petits renards, les petits trucs comme ça. J'aime bien aussi comment elle fait sa petite fille, là, comme ça. Elle est mignonne. Mais bon, les fleurs, voilà. Et les toiles d'araignée, voilà. Mais les petits animaux comme ça, c'est ma passion. J'adore trop. Et ça aussi, j'adore. Magnifique. Donc, voilà, je me suis pris celui-là. Vraiment, le papier, je suis choquée. Il est magnifique. Et puis, je me suis pris le Dream Race parce qu'il y avait plein de renards dedans. Donc, forcément, ça allait me plaire. Et le seul truc, c'est que les images, en fait, le livre n'est pas comme les autres. Les images ne sont que d'un côté. Donc, ça peut être bien pour faire certains trucs qui peuvent dépasser, etc. Mais comme du feutre à alcool ou des trucs comme ça. Mais après, ça ne faisait pas la même sensation que les autres livres. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'était pas fait pareil que les autres livres. Du coup, ça me stressait. Mais bref, il y a plein de renards et il y a plein de trucs de la forêt. Donc, voilà, j'ai trop aimé. Celui-là, j'aime trop. Il y a aussi le papier, c'est du carton. C'est la même édition. Il y en a qui sont sur deux pages quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais je pense que pareil, vous l'avez déjà vu, ce livre-là. Celui-là, j'aime trop avec l'arc-en-ciel. Après, c'est la petite fille qui part à l'aventure, je crois. Et voilà, il va voir une sirène. Donc, elle est toute petite. Alors, c'est ça qui fait un peu bizarre. Parce qu'à côté, les animaux, ils sont gigantesques. Enfin, surtout le renard, en fait. Donc là, c'est là que ça commence avec les petits renards. Et comme vous pouvez le constater, il est gigantesque. Donc, ça fait un peu bizarre, mais... Oh, celle-là, elle est trop belle, l'épage. Magnifique. C'est trop trop beau. Celle-là, j'adore. Trop choupie. Celle-là aussi, l'épi. Vraiment, c'est trop beau. Celle-là aussi, j'aime bien ce qu'il y a des petits renards. Vraiment, moi, il est renard. Là, pareil, il est dame. Il est vraiment trop chou. Je ne vois même pas... Je ne me cadre pas. Je suis en train d'admirer mon livre. Vraiment, il est trop beau. Après, je voulais quand même, moi, là, un livre de Maria Troll avec les images des deux côtés. Donc, j'en ai pris un autre pour ça. Mais sinon, celui-là, c'est celui qui me plaît le plus, forcément. Parce que c'est celui où il y a le plus de petits animaux. Trop mignon. Et j'adore colorier ça. Même la forêt, comme ça. Je préfère colorier les arbres et la forêt que des fleurs. Enfin, qu'une composition de fleurs ou des trucs comme ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a écrit d'un mail. Ma foi. Celle-là, j'aimais bien. Ça faisait un peu sorciérique avec le petit cristal. Celle-là, magnifique. J'adore. Il est trop chou. Celle-là aussi. Oh là là. Celui-là, le livre, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment celui où il y a le plus de petits renards trop chouchous. Donc, forcément, j'adore. Voilà. Gatel, il est là encore. J'aime trop. Et donc, voilà, mes deux premiers maria trolls. C'est ceux-ci, ceux-là. Vous voyez, ça brille. Il est vraiment trop beau aussi, celui-là. Et je vais essayer de colorier le plus possible dedans. Et d'en faire le plus possible. Parce que ces livres-là, il faudrait que je colorie plus dans mes livres hardback, là, comme ça. Parce que je n'y vais pas trop. Ah, ben, en tout cas, voilà. Les deux premiers maria trolls. Je ne pense pas que ce seraient les derniers. Parce que, ça y est, je me suis mis dedans. Ça y est, ça y est. Ensuite, The Book Depository. Alors, ça, je pense que je sais ce que c'est. Je pense que c'est celui sur les petits chiens. Ah, c'était violent. Alors. Sniff. Ah, il y a un nouveau marque-page. Il est bien, cette fois-ci, tiens. Parce qu'en ce moment, les marque-pages, ils n'étaient pas géniaux. Et celui-là, je le trouve super joli. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est ce petit livre-là que, pareil, j'ai vu sur la chaîne d'Alice. Et, voilà. J'étais obligée. Je vais dire ça souvent. Mais j'étais obligée. Parce que j'adore les chiens. Et, en plus, il y avait la race de mon chien à l'intérieur. Et, donc, c'est All About The Dog. Qui est fait par... Je crois que c'est une association. Oui, Butter, Sea Dogs and Cat Home. C'est une association pour les chiens et les chats. Un peu comme la SPA. Donc, déjà, vous en avez un à colorier. Allez, alors, le papier aussi, c'est du carton. Donc, on adore. Il y a le petit dessin du chien. Et, à côté, quelques informations sur la race. Et des petits trucs, genre, est-ce que vous le saviez ? Et, donc, là, on a le berger allemand. On en a plein. Le Yorkshire. Il y a plein, plein de races, le chivourois. Et moi, alors, il y en a deux que j'aime bien. Alors, est-ce que c'est lui ou pas ? Si je n'ai pas les couleurs, je ne peux pas savoir. Et, en plus, je ne sais pas le nom en anglais. J'ai pas le nom en anglais. Donc, je ne sais pas si c'est celui-là. Parce que, moi, j'aime bien le bras congroie à poils courts. Donc, le Vichela aussi, avec les Vichelas. Mais, je ne sais pas si c'est lui, dans le livre. Ça, c'est peut-être en... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on n'a pas la couleur, on ne peut pas savoir. Mais, il y en a un autre qui ressemble aussi. De toute façon, je les colorirais comme des Vichelas. Ça, c'est moi qui ai choisi le Labrador. Les Pagnoles. Enfin, je crois. Je ne sais pas tout. En tout cas, le papier, nickel. C'était lequel l'autre que j'avais vu ? Les Bulldogs français. C'était celui-là aussi qui... Ah, ouais, c'est lui. German Short Hair Pinter. Ou est-ce que c'est ça ? C'est, oui, le bras congroie à poils courts. Quoique, là, ils lui mettent des petites tâches. Et il n'a pas de tâches. Ça doit être celui-là. Celui-là, il ressemble au chien que j'aime bien, le Vichelas. Là, il est un petit peu caramel. Et il a un nez un petit peu violet. Trop foupi-foupi. Enfin, bref, c'est la race que j'aime bien. Et il y a aussi la race de mon chien qui est... Qui est... Qui est-ce que j'aime bien ? Je vais l'ai loupé. Je vais l'ai loupé. Mon petit chien. Où qu'il est-il ? Il est là. Le Pomeranian, donc le Spitz allemand, Dans son petit panier à linge Qui fait le foufou. Et c'est grave mon chien. Voilà, donc forcément, comme il y avait sa race, C'était obligé que je l'achète. Et voilà. Pour tous ces livres, si vous voulez une présentation en détail, N'hésitez pas à me le dire. De toute façon, quelques-uns, j'en ferai la présentation d'office. Si ça me dit. Et surtout, si j'en vois pas beaucoup sur Youtube. Parce que ça peut être utile. Mais n'hésitez pas à me dire lesquels vous voulez voir En présentation, page par page et tout ça. Parce que je le ferai ensuite. Ça, je crois que c'est celui qui va avec l'autre. Ah non, non, c'est pas celui-là. My bad, my bad. Alors, ça c'est un des 3 milliards que j'ai pris. Après, ils sont vraiment gros. Je m'attendais pas. Donc, bref, j'en ai pris plusieurs des comme ça. Dont celui-là, parce que j'ai vu ça sur une chaîne de coloriage. D'une anglaise, je crois. Et j'ai tout de suite craqué. Et je me suis dit, ok, c'est pour moi. Donc, j'ai pris celui sur la nature. Donc, en fait, c'est des cartes et des enveloppes à colorier. Et... C'est trop beau. C'est trop kiki. Ça doit être pour les enfants. Mais... Quoi que, je trouve ça dur pour les enfants. Donc, je sais pas. Mais bref, c'est des petites cartes. Donc, vous avez ça comme ça. Vous pouvez donc détacher. Et ça se plie comme ça. Donc, ça, c'est le devant de la carte. Ça, c'est le derrière. Et... Ça, c'est le dedans. Donc, là, c'est où vous pouvez écrire. Et puis, là, c'est l'autre côté. Parce que ça va se plier comme ça, en fait. Donc, vous allez avoir... Hop. Le devant là. Puis, derrière, il y aura ça. Puis là, le dedans de la carte où vous pouvez écrire. Et, en fait, tout se colorie. Et... Vous avez, donc, à chaque fois, des petits... Des petits... Des scintres au mini. Et vous avez, à chaque fois, une enveloppe qui va avec la carte. Donc, si je trouve la première enveloppe. Voilà. Avec le renard. Ici. Et c'est pareil. Il y a des petites... Des petites rainures pour vous indiquer comment... Enfin, où plier. Et au début, il vous indique aussi... Il est tellement grand, ce livre. J'ai du mal. Mais... Il vous indique au début comment faire la petite enveloppe. Là, comment la plier. Et ça, c'est l'intérieur de l'enveloppe que vous pouvez aussi colorier. Mais je pense que ça prendrait 100 000 ans. Et moi, j'aime bien comme ça. Quand c'est pas... Quand c'est pas colorier. Je trouve aussi ça a joli. Après, vous pouvez colorier aussi, si vous voulez. Mais voilà. C'est tout. Des petits trucs à colorier comme ça. Ça fait une super enveloppe. Et une super petite carte qui va avec. Donc, je vais vous montrer un peu les motifs. Mais, de toute façon, je vais faire une vidéo exprès sur... Sur ces livres. Parce que j'en ai trois, je crois. Et voilà. Je vais vous faire une vidéo exprès dessus. Où je vais faire une petite carte. Et une petite enveloppe pour vous montrer. Et puis, je vais peut-être en faire d'autres. Parce que les autres sont sur Noël. Donc, peut-être que vers Noël, j'en ferai d'autres. Mais je pense que je vais faire cette petite-là. J'ai trop envie. Elles sont trop mignies. Et bref, c'est trop mignon. Donc, j'ai pris celui sur la nature. Et j'en ai pris deux autres qui sont sur Noël. Donc, vous verrez. Il y en a une, c'est aussi des cartes. Et il y en a une, c'est des boîtes. Mais je pense qu'ils sont là-dedans. Dans le dernier colis. Il est énorme, le truc. Donc, on va ouvrir tout ça. Seigneur. Ça y est. Seigneur J-Vis. On va gagner du mal. Ah oui, c'est les autres. On a du... Ce grand, grand carton. Pour deux livres. Voilà, c'est les autres. Alors. Hop, celui-là, c'est pareil. Des petites cartes. Mais de Noël. Donc, c'est trop beau. J'aime trop. Je crois que, ouais, il y a le petit renard aussi. Mais sauf qu'il y a des trucs de Noël autour. Il a une petite écharpe. Et donc, c'est pareil avec le thème de Noël. Et à la fin, vous avez les petites enveloppes. Comme ça. Ah oui, et aussi, je ne vous ai pas dit. Je crois qu'il y a des stickers à la fin. Ouais. Il y a des stickers pour fermer la petite enveloppe. Et à la fin, ça vous fait ça quand vous fermez votre petite enveloppe. Puis, vous avez votre petite carte. Puis, peut-être qu'à Noël, je ferais une petite boîte comme ça. Donc, c'est pareil. Sauf que c'est des petites boîtes pour mettre ce que vous voulez dedans. Des chocolats. Alors là, ce n'est pas la même illustratrice. Ici, c'est Sarah Walsh. Et pour les deux autres, c'était Rebecca Jones. Et donc, de celui-là, il y a le Christmas. Il y a le Nature. Et il y en a d'autres. Il y a les licornes, des trucs comme ça. Mais de toute façon, je vous redirai dans la vidéo. Mais voilà. Ici, c'est des petites boîtes. Donc, pareil, il y a tout pour plier. Et tout. C'est tout expliqué. Et vous avez l'intérieur de la boîte et l'extérieur à colorier. Et c'est trop chaud. Au thème de Noël. Et c'est trop mignon. J'adore. Et ici, pour fermer la boîte, les stickers, ils sont comme ça. Super beau. Donc, voilà. Je me suis pris ces petits... Enfin, ces grands livres. Pour faire des petites choses pour... Pour Christmas. Et pour offrir. Pour offrir. Alors, finalement, j'ai reçu deux nouveaux colis aujourd'hui. Donc ça, ça doit être le géant des beaux-arts. Du coup, donc le reste de mes Derwent Drawing. Normalement. Ici, ça. Alors... Voilà, les dernières couleurs qui me manquaient. Et je pense que... Là, j'ai tout, du coup. Avec ma commande... Au Royaume-Uni et tout ça. Là, j'en avais... 2, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Ouais, 9... 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Parce que j'en avais acheté 3 déjà à l'unité. Et puis, voilà, les 9 qu'il me manquait. Donc ça y est, j'ai tous les Derwent Drawing. Je suis trop contente. Toutes les couleurs. Donc il me manquait Warm Earth, Wheat, Terracotta et Krag Green. Voilà, tous ces petits-là qui me manquaient. Donc ça y est, j'ai toute la gamme des Derwent Drawing. Je suis trop contente. Je vais les rajouter à ma petite trousse. Hop. Et puis, celui-là... Alors, c'était ce que je vous avais dit avec le magazine Coloring Heaven. J'avais vu d'autres images. Voilà. Donc du coup, je me suis pris celui-là. Donc les autres images dans le magazine Coloring Heaven, c'était de Alena Lazareva. Alina... Alena Lazareva. Et donc, je suis allée voir ces bouquins de Noël. Et alors celui-là, quand vous verrez l'image... Encore une fois, j'étais obligée. Et je crois que je vais acheter l'autre aussi. Parce qu'il me semble que les images que j'avais vues dans le magazine venaient de son autre livre. Quoique, ça venait aussi de celui-là. Donc il y avait peut-être un mélange des deux. Parce que je me souviens du cheval sur le skateboard. Là, le papier Create Space Paper. Là, le truc d'Amazon. Donc il n'est pas très bien. Ah, donc il y a un mélange de greyscale et un mélange de line art. Donc c'est pas mal. Comme ça, il y a de tout. Et voilà, c'est les petits thèmes de Noël. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le magazine ? Je crois que celui-là était dans le magazine aussi. Ouais, il était comme ça en line art. Voilà, il y avait quelques dessins comme ça avec surtout des renards. Alors, à chaque fois que je voyais, voilà, ça aussi. Que je voyais un petit chien ou un petit renard, je craquais. Donc là, il y a un petit chien. Et surtout, dans ce livre-là, quand j'ai vu un petit peu les images sur Internet. Alors, il se répète deux fois les images, ce que je vois. C'est deux fois les mêmes. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est la race de mon chien. C'est un petit spitz. Et un petit spitz de Noël. Donc, comment vous expliquer que j'étais obligée ? Est-ce qu'il est en line art ? Non, il est qu'un greyscale. Alors, celui-là, il est qu'un greyscale. Ce qui est bien aussi. Parce que comme ça, les ombres sont déjà faites. Mais bref, quand j'ai vu le petit spitz de Noël, enfin, voilà, j'étais obligée. C'était un petit Achille de Noël. Parce que mon chien s'appelle Achille. Et voilà, vous avez tous les livres d'Alena Lazareva. Et je crois que j'en avais pas encore. Mais semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Winter Wonderland. Je crois que c'est celui-là qui est aussi pas mal. Ah, bah, si. Récemment, je me suis pris le Halloween. Mais sinon, j'en avais pas avant ça. Donc, voilà, forcément, quand j'ai vu ça, j'étais obligée. Donc, voilà, celui-là et ce petit-là, c'était, en fait, du haut magazine Coloring Heaven que j'ai vu. Il y avait ces deux artistes-là. Et les autres artistes, c'était pas super. Et du coup, j'ai pris leurs bouquins qui sont vraiment trop mimi. Donc, voilà, c'est tout pour les colis. Cette fois-ci, c'est tout. J'ai reçu les derniers aujourd'hui. Et voilà, je suis trop contente. C'est fini. Voilà pour cet unboxing magnifique. Donc, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'était pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !